Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne youtube, de nouveau moi rose moony Aujourd'hui nous allons parler de mal de tête Et bien sûr avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, likez et commentez Mais aussi pensez à la clochette de notification et à ma nouvelle chaîne rose moony naturopathe Oui mes amours, les maux de tête et les migraines sont des formes de douleurs insupportables Qui peuvent affecter notre vie quotidienne Vous allez me dire, comment soulager les maux de tête Tout d'abord, sachez qu'un mal de tête peut varier en intensité Oui, il existe à peu près 150 types de maux de tête Cependant, les plus communs sont les céphalées de tension, les céphalées en grappes, les céphalées en sinus, les migraines et les syndromes de céphalées mixtes Alors, la prochaine fois que vous ressentirez un mal de tête, essayez des médicaments naturels contre le mal de tête plutôt que les analgésiques Avec des symptômes comme le cognement dans la tête causé par un mal de tête ou la douleur perçante provoquée par une migraine, ce sont des indicateurs indiquant que votre corps manque probablement quelque chose ou que vous avez besoin urgent d'une courte pause Donc, si la douleur vous renvisite régulièrement, il est temps de consulter un médecin Pourquoi ? Parce que les maux de tête et les migraines sont probablement le résultat d'une carence en vitamines ou en nutriments En outre, les maux de tête et les migraines sont provoqués par le stress, l'anxiété, les allergies, la fatigue oculaire, une mauvaise posture, une consommation excessive d'alcool, une hypoglycémie, des hormones, la constipation. Par conséquent, chaque fois que vous ressentez cette douleur, prenez une seconde parce que votre corps essaie de vous dire quelque chose. Avec quelques changements de mode de vie et des remèdes traditionnels sains, votre mal de tête ne sera que du passé. Maintenant, on va parler de soulagement de migraine. Une migraine est un mal de tête grave qui s'accompagne parfois de nausées, d'une sensibilité à la lumière et même au son. Les conseils ci-dessous vous aideront à surmonter facilement votre migraine. Tout d'abord, lorsque vous ressentez cela, sachez qu'il vous faut un environnement paisible. Dès que vous remarquez les premiers signes de migraine, faites une pause dans votre activité. Trouvez une pièce isolée, éteignez les lumières. S'il est possible de s'allonger ou même de s'assoir dans une position confortable, faites-le. Maintenant, appliquez soit une compresse froide, cela atténuera la sensation de douleur, soit une compresse chaude. Cela détreindra le muscle et atténuera la douleur. En outre, la caféine, si elle est consommée en très petite quantité dès les premiers signes de migraine, peut réduire la douleur. Maintenant, on va parler des remèdes traditionnels. Vous savez que c'est mon dada. Une migraine n'est pas un mal de tête régulier. Par conséquent, pour vous en débarrasser de manière permanente, tournez-vous vers des remèdes naturels, car ils ne représenteront aucun effet secondaire s'ils sont tous naturels. C'est pour ça qu'ici, je vais vous proposer plusieurs traitements. Tout d'abord, commencez par les feuilles vertes de papaye. Prenez un verre d'eau bouillante, découpez les feuilles de papaye, versez tout ça dans de l'eau bouillante et laissez reposer à peu près un quart d'heure. Buvez trois verres par jour, un verre le matin, un verre amedis, un verre le soir. Ça, ça va chasser définitivement vos migraines. Prenez-les en permanence, ne vous arrêtez pas, prenez-les tout le temps. Vous allez voir que plus jamais vous n'aurez mal à la tête. En deuxième position, il y a le citron. Il est plus efficace que les pilules ou les comprimés chimiques pour calmer vos maux de tête. Pour un soulagement rapide, écraser une gousse d'ail et trois grains de citron. Puis, diluez cela avec une quantité d'eau chaude. Et buvez. Buvez trois fois par jour, cela va soulager immédiatement. Bien sûr, dormez bien, mangez bien. Lorsque vous vous écartez d'une routine saine, la migraine s'introduit. Alors, veillez à dormir entre 6 et 8 heures par jour. C'est capital. Allez au lit tous les jours à la même heure. Si vous devez faire une sieste à midi, s'il vous plaît, que ça ne dépasse pas 20 minutes. Détendez-vous toujours après une longue journée. Tout le stress qui s'est accumulé pendant la journée a besoin d'un exutoire. Écoutez de la musique, de la bonne musique, votre musique préférée. Prenez un bon relaxant, lisez un livre, méditez. Bref, ce que vous voulez. Vous pouvez même essayer des huiles essentielles. Par exemple, de l'huile de lavande. Cette huile essentielle vous enveloppe non seulement dans un parfum apaisant, mais aussi est extrêmement bénéfique. Habituellement, l'huile de lavande est utilisée pour stabiliser l'humeur. Agit comme un sédatif doux. Alors, la prochaine fois que vous aurez mal à la tête, déposez quelques gouttes d'huile essentielle sur un chiffon. Inspirez et utilisez un diffuseur à huile pour lavande. Vous allez voir que ça va être exceptionnel. En numéro 2, vous pouvez aussi essayer l'huile de menthe boivrée. C'est l'un des produits traditionnels les plus efficaces pour traiter les maux de tête. Il procure une sensation de refroidissement sur votre peau et dure longtemps. Lorsque vous appliquez de l'huile de menthe boivrée pendant que les maux de tête sont là, ça va augmenter la circulation sanguine sur votre front et ça va guérir les contractions musculaires. Bien sûr, en dernière position, pour ceux qui sont adoptés du yoga, c'est une très bonne chose. Le meilleur médicament traditionnel, c'est le yoga, la respiration, la méditation et les diverses postures corporelles sont utilisées. Ce qui conduit à une bonne santé. La pratique régulière du yoga peut aider. L'intensité et la fréquence de vos maux de tête vont tout simplement s'estomper et enfin disparaître. Cela va aussi aider à vous libérer du stress, de l'anxiété et même à rajeunir votre esprit. Mes amours, en dernière position, nous avons le magnésium. Oui, mes amours, sachez que les maux de tête se produisent également lorsque vos niveaux de magnésium sont bas. Par conséquent, consommer des aliments riches en magnésium pour modifier cette carence. Par exemple, les amandes, les graines de sésame, graines de tournesol, noix du Brésil, noix de cajou, beurre d'arachide, oeufs, avoine et lait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager pour que ça touche un maximum de personnes. Ça aidera à sauver de nombreuses vies et ça rendra le monde certainement meilleur. Pensez aussi à mon nouvelle chaîne Rosemuny Naturopathe. Bisous, bisous.